Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission favorite Turbo Champsor. Il y a quelques temps qu'on ne s'était pas vu et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver. Je m'appelle Dominique Lachatte, voici deux autos emblématiques du WRC des années 2000. Je m'en vais vous les présenter. Ici nous avons donc la Subaru P1 limitée à 1000 exemplaires. Alors je garantis que des comme ça, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. C'est un peu comme quand on fond du Val-Gaudemare le 30 janvier, des bons amis, il y en a guère. Eh bien là, c'est un peu pareil. On va regarder un petit peu du côté de la Mitsu. Alors ici, donc, pareil, encore moins. Alors là, c'est carrément la rareté, j'ai envie de te dire, tu vois. Par contre, par temps de neige, si une bonne amie t'appelle à la Garenne et qu'il faut que tu la rejoignes, avec cet appareil, je te garantis que tu es arrivé avant même d'être parti. 4 roues motrices, une boîte mécanique, presque 300 chevaux, je te garantis que ces deux autos sont des véritables fendeuses de bises. A l'intérieur de cette auto, c'est un petit peu comme chez une bonne amie. C'est grand, c'est spacieux, on se sent bien. Les sièges Recaro Canfetti, aujourd'hui plus fabriqués, nous replongent directement dans les années bisextiles. Sous le capot de cette Mitsubishi, on retrouve le fameux moteur 4G63, avec la petite dédicace de son ancien propriétaire, Julien Ingracia, qui nous a fait le plaisir de venir nous rendre visite et de goûter un peu nos croustilloux. On passe maintenant à l'intérieur de cette magnifique Subaru. On va voir un petit peu si c'est différent. Alors ici on va retrouver, on ne va pas retrouver grand chose puisqu'il n'y a même pas de volant. C'est quand même quelque chose cette automobile. Bon mais ces anglais décidément, ils font tout à l'envers. Alors là effectivement, même s'il n'y a pas de volant, on peut quand même saluer directement la qualité du siège. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus, zoom un peu, qu'on voit ? Prodrive ! Prodrive, ça c'est que ça fait en la bise grave. Eh bien, on termine cette visite avec le moteur de la Subaru, véritable reine du croustillou, magnifique moteur 4 à plat, dans un état de conservation presque aussi bon que ma grand-mère qui est de 12. Eh bien, j'espère que cette petite émission vous a plu. C'était express parce que n'oubliez pas qu'on est en plein Monte Carlo et qu'on n'a quand même pas que ça à branler. Alors, on va terminer avec ce petit dicton qui concerne les livraisons. Quand c'est des tourtons, lanceur évolution. Quand c'est des croustillou, ça part en Subaru. A bientôt !